A suivre encore aujourd'hui à Paris la conférence de presse d'un des nouveaux tauliers du football français, l'homme qui a mis plus de 800 millions d'euros sur la table pour rafler les droits de diffusion du foot à partir de 2020, au nez et à la barbe du diffuseur historique Canal+. Cet homme, c'est le patron fondateur de Mediapro, espagnol, catalan de 68 ans, Jean-Mé Rores au parcours étonnant Henri Delaguerri. Militant communiste dans sa jeunesse, Jean-Marc Rores a passé deux ans en prison sous Franco avant de rejoindre le Nicaragua à la fin des années 70. Il a alors 28 ans, il s'engage avec le front sandiniste, une organisation armée qui renverse le dictateur en place. A son retour à Barcelone deux ans plus tard, cet autodidacte se lance dans l'audiovisuel. Il crée Mediapro et devient l'homme incontournable des droits de télé du foot en Espagne. A la tête d'une société qui emploie aujourd'hui plus de 5000 personnes, l'homme assume ses contradictions. Il a l'habitude de voter pour une petite formation indépendantiste d'extrême gauche et il continue par exemple à défendre le régime cubain, comme lors de cette interview sur TV13. Écoutez, aucune dictature ne peut durer 50 ans. C'est impossible, les gens ne l'accepteraient pas. Et encore moins dans un pays d'Amérique latine. Le producteur de films de Woody Allen ou d'Oliver Stone, Jean-Marc Rores a vendu récemment un peu plus de la moitié de sa société à un fonds d'investissement chinois. Proche des dirigeants indépendantistes, son nom a été mêlé à l'organisation du référendum contesté de l'automne dernier. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe.